Bonjour et bienvenue dans EZO, l'émission qui parle d'ésotérisme. Et aujourd'hui, nous allons parler du Baphomet. On trouve des traces du Baphomet datant du XIe siècle, mais surtout du XIIIe siècle avec les Templiers. Puis, il redevient populaire au XIXe et XXe siècle avec Eliphas Lévy. Il y a fort longtemps, existait l'ordre des Templiers, des guerriers, envoyés par l'église pour faire des guerres saintes, des croisades. Non, c'est pas très très saint d'aller massacrer des peuples. Et ils accompagnaient les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. On appelait ces guerriers des Templiers. Ce sont les ennemis jurés des assassins. Euh merde, je crois que c'est dans un jeu ça. Durant les croisades, les Templiers sont quand même restés un petit moment au Moyen-Orient. Et ils ont appris et ramené en Europe pas mal de choses sur l'occultisme, l'hermétisme, le neustisme, l'alchimie et tant d'autres. L'ordre exista plusieurs siècles, jusqu'au XIVe. Puis, l'ordre fut dissout par le pape Clément V. Mais c'est surtout à cause du roi Philippe IV, suite à de nombreux procès pour hérésie contre les Templiers. On les accusait d'adorer une divinité démoniaque appelée le Baphomet. Baphomet, Baphomet. Ça me fait penser au Moyen-Orient, il y a un nom qui se rapproche un peu de Baphomet. Mahomet. Non, non, non. L'église n'aurait quand même pas transformé le nom du prophète arabe Mahomet, comprenant que c'était Baphomet et pas Mahomet. Tout ça pour arrêter les Templiers et mettre fin à leur ordre ? Peut-être, peut-être. Mais nous avons d'autres théories sur l'origine du nom Baphomet. Eliphas Lévy, un occultiste connu et reconnu, nous dit que le nom devrait être écrit kabbalistiquement à l'envers, composé de trois abréviations. Tem, Hope, Hab, Templi, Omnium, Omnium, Pact, Abbas. Le père du temple de la paix entre les hommes. On a aussi comme signification baptême de la sagesse, père de la compréhension, ou du mot grec Sophia qui veut dire sagesse. On retrouve le mot Baphomet écrit pour la première fois dans une lettre d'un croisé. Alors que l'aurore du jour suivant apparaissait, ils invoquèrent à haute voix Baphomet, tandis que nous prions le nom de notre Dieu dans notre cœur, puis nous les attaquâmes et les expulsâmes hors des murs de la cité. Là, on se rend bien compte qu'il s'agit bien de Mahomet et qu'il a juste été mal prononcé et latinisé. Raymond d'Aiguillère, le chapelain de Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, dans sa chronique sur la première croisade, appelait les mosquées des Baphumariens. En soi, des temples où l'on vénère Baphomet. A l'époque, les chrétiens pensaient visiblement que Mahomet était un dieu. Quoi qu'il en soit, après le démantèlement de l'ordre des Templiers, le roi Philippe IV les fait poursuivre, arrêter et torturer. On les accuse d'avoir renié Dieu, d'avoir pissé et craché sur la croix, et d'adorer une divinité appelée Baphomet. Soit les Templiers niaient la chose, soit, après des tortures, ils avouaient que c'était vrai. Celle d'un chat, d'une tête avec trois visages, ou alors d'une face terrifiante et hideuse. Et, durant les procès, ni les Templiers, ni les Inquisiteurs n'ont prononcé le nom de Baphomet. Qui plus est, la religion musulmane interdit le culte de l'image et de la représentation de Dieu. Donc, forcément, si c'était bien de Mahomet qu'ils étaient censés être adorateurs, normal qu'il n'y ait pas les mêmes descriptions d'effigies lors des procès. Au final, c'est surtout le roi Philippe IV qui voulait se débarrasser des Templiers avec cette excuse. D'ailleurs, ils continuent à d'accuser d'autres personnes de la même chose. Genre les Tartares, ou encore le pape Boniface VIII. Pour les historiens, le Baphomet n'a jamais existé à cette époque. On reparle du Baphomet à partir du XVIIIe siècle, après que de nombreuses théories aient vu le jour comme quoi l'Ordre des Templiers avait une branche secrète qui étudiait l'occultisme. La représentation du Baphomet que nous connaissons tous nous vient d'Éliphas Lévy, qui inclut son dessin dans son livre Dogmes et Rituels de Haute Magie de 1861. Il est représenté tel un bouc humanoïde, avec des ailes, une paire de seins, le caducé d'Hermès entre les jambes, un bras vers le haut, l'autre vers le bas, des inscriptions sur les bras, etc. C'est une représentation du processus alchimique. Pas la version qui transforme le plomb en or, mais celle qui transforme l'homme en homme illuminé. Toute sa représentation est minutieusement réfléchie. Le Baphomet en lui-même est un personnage androgyne qui porte les caractères des deux sexes. L'organe reproducteur en érection, symbolisé par le caducé d'Hermès, ancien symbole de l'hermétisme, qui représente l'activation des chakras. Et d'une paire de seins. Le concept d'androgénisme tient une place importante dans la philosophie occulte, car il est représentatif du plus haut niveau d'initiation dans laquelle du devenir un avec Dieu. Baphomet est donc une symbolique du grand plan alchimique, où les forces séparées et opposées sont unies dans un équilibre parfait pour générer de la lumière astrale. Le procédé alchimique est représenté sur l'image de Lévi par les termes Solvée et Coagula sur les bras du Baphomet. Même s'ils donnent séparément des résultats opposés, Solvée, dissoudre, désagrégée, transformer un solide en liquide, et Coagula, transformer un liquide en solide, ce sont tous deux des étapes nécessaires au procédé alchimique. Les deux étapes sont inscrites pointant deux directions opposées, ce qui renforce leur nature différente. Les mains du Baphomet forment le signe de l'hermétisme, qui est une représentation de l'axiome hermétique là-haut, comme ici-bas. Un dicton qui résume entièrement les objectifs et les enseignements de l'hermétisme, où le microcosme, l'homme, est comme le macrocosme, l'univers. Par conséquent, comprendre l'un équivaut à comprendre l'autre. Cette loi de correspondance a pour origine les tablettes d'Embraude d'Hermès Trismégiste. Chacune des mains du Baphomet indique une lune différente, que Lévi a appelée Chezède et Gébourah, deux concepts opposés de la Kabbalah Junior. Dans l'arbre de vie kabbalistique, Chezède est associé avec la gentillesse donnée aux autres, alors que Gébourah se réfère à « faire attention en accordant sa bonté aux autres, si elle risque d'être utilisée à mauvais escient ». Ces deux concepts sont opposés, et, comme tout dans la vie, un équilibre doit être trouvé entre les deux. Passons à la tête de bouc du Baphomet. Cette monstruosité représente la nature animale et pécheresse de l'homme, son égoïsme et ses bas instincts. Opposée à la nature spirituelle de l'homme, symbolisée par la lumière divine sur sa tête, ce côté animal est malgré tout vu comme une part essentielle de la nature dualiste de l'homme, où l'animal et le spirituel doivent s'unir dans l'harmonie. Le Baphomet n'est donc pas une divinité, bien que physiquement, elle ressemble à de nombreuses déités, Kianunos, le dieu païen cornu, Pan, ou encore le diable chrétien. De nos jours, elle possède une connotation maléfique, satanique, probablement due à Anton Lavey, le créateur de l'église satanique, qui utilise le sigil du Baphomet, la représentation du Baphomet dans un pentagramme inversé, comme symbole officiel de son église. Pouf ! Enfin ! Trois fois que je tourne ce putain d'épisode ! Merci les problèmes techniques ! Et je n'ai pas fini le tournage à cause des votes en fin de vidéo. Du coup, ne vous étonnez pas, à cause du changement de décor, la vidéo a été tournée au mois d'août. Et là, nous sommes au mois de décembre. Du coup, au vu des votes, la prochaine vidéo sera sur les possessions et sur les exorcismes. À moins qu'il y ait un autre sujet qui vous intéresse, un proposé lors des votes des anciens épisodes. Alors dites-moi en commentaire celui que vous voulez le plus. Sinon, je vous invite vraiment à partager cette vidéo. Le Baphomet intéresse vraiment beaucoup de monde, et les gens doivent savoir que ce n'est pas démoniaque. Vous pouvez également me soutenir financièrement en regardant des pubs sur Tipeee et Utip. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.